... Mesdames et messieurs, bonsoir. Émission spéciale sur la fiscalité. Actuellement, la MRE peut récolter les fiches d'impôt, un exercice qui est débité le 27 août et qui peut terminer le 30 septembre. Pour l'année 2018-2019, la MRE récoltait presque 100 milliards d'euros de recettes fiscales. Un très bon exercice pour la MRE classée 6e dans le classement de « Ease of Paying Tax » de la World Bank. Nous proposons sur toute la fiscalité dans cette émission avec nos invités. Amal Lolji, section head à la MRE. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Pour Nima Siounaren, le team leader à la MRE. Bonsoir, madame. Bonsoir, Dimanche. Et Dan Ramzin, directeur des opérations de la MRE. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Mofin Jali, presque 100 milliards d'euros qui tient récoltés pour 2018-2019. Une très bonne récolte, monsieur Ramzin ? Oui, très bonne récolte. On nous prend en considération que quand la MRE tient débuté, nous tient collecté à peu près 32-33 milliards d'euros en quelques années. 12 ans exactement, plus qu'il triplait la recette fiscale. Alors, oui, c'est une très bonne récolte fiscale. Et pour changer, la MRE, pas seulement récoltée, Zofin aussi paye 848 millions de roupies à 113 000 mauriciens sous le negative income tax et le special allowance. C'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais il existe aussi dans les autres institutions fiscales des autres pays pour ne pas seulement récolter, mais aussi effectuer des paiements de certaines manes allowance et des personnes qui trouvent au bas de l'échelle. Quand nous cause le bilan de l'année dernière, les formulaires d'impôt, 99% qui peuvent envoyer les produits ? Presque 100%, 99,8,9%. Et les autres produits, les mauriciens, nous envoient tout par ordinateur, nous envoient les produits ? Oui, nous avons un pays où nous arrivons à une maturité assez élevée et qui, nous, contribuables, est assez à l'aise avec l'e-finding. D'ailleurs, c'est ça le trend mondialement, que tout se fait en ligne. Et actuellement, nous, en 2019, qu'est-ce qui a changé ? En ce qui concerne man-return, les déductions sont plus ou moins les mêmes, sauf qu'il est incontribuable, nous trouvons que nous avons une difficulté avec les autres passwords. Quand nous pouvons-nous faire les autres returns, des fois, nous prenons les autres passwords. Les passwords-là, c'est toujours un casse-tête pour oublier les passwords. Mais là, nous avons une amélioration des systèmes. Il est changé actuellement ? Il est changé, il est changé. C'est une nouvelle qui peut remplir la télévision ce soir ? Nous avons toujours besoin d'un password, mais il est plus flexible. Si vous permettez moi, je vais vous dire comment nous pouvons-nous dérouler. Avant, nous pouvons envoyer le password par mail, par la poste. Par la poste, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu que nous pouvons atteindre le password par la poste. Non, malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre. Donc, pas atteindre le facteur ? Pas atteindre, nous modélisons le système. Nous faisons un peu en ligne un petit peu. Alors, quand vous pouvez rentrer le système pour filer, si vous cliquez sur le « Forget Password », après que vous mettez le « User ID » ou le « Tan », comme vous avez dit, vous cliquez sur le « Forget Password ». Là, vous pouvez mettre le « User ID » et le numéro de téléphone portable, qui est un service de la fois dernière, quand vous avez rempli le « Return », et vous avez donné. Je vais vous dire, plus de 90% de la contribuable, quand je ne rentre plus de fiches d'impôt, je vous donne le numéro de portable. Alors, quand je vous donne ça, et nous sommes capables de vérifier cette information-là, contre le « Return » de l'année dernière, vous pourrez recevoir un affaire qui nous appelle « OTP », « One Time Password ». OTP, là, recevoir l'île au portable ? Je pourrez recevoir l'île au portable, un message. Alors, je pourrais servir ça pour rendre l'e-services, et ça pour permettre de vous de « Reset » votre propre password, c'est-à-dire mettre un password qui, de votre pensée, je pourrais rappeler, passe à l'alpha numérique, qui est un « Récipion Weiser ». C'est un peu compliqué, hein ? N'oubliez-le, nous, très souvent, oubliez-le maintenant, si il n'y a pas un password là. Oui, ça ne dit pas, ou pas pour réussir rappel, mais maintenant, quand on met l'île, il reste pour… Là, c'est plus « User Friendly ». C'est plus « User Friendly ». Et il dit pour continuer, même si ça passe dans l'avenir, on toujours procède de la même sorte, et quand on est capable de vérifier qui c'est le portable, qui est ou qui est le portable, qui est le portable. Là, si ça dit, il y a un numéro portable, qui est l'année dernière, il a envoyé. OK, il n'y a pas pour match, il faut poser une deuxième cette question. Il faut donner certaines informations qui permettent d'authentifier cette personne-là. Et là, quand on finit d'authentifier, il faut envoyer ça au Tipeee, là, ce nouveau numéro mobile. Tout se fait instantané, hein ? Tout, 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 tout instantané, oui. Pas besoin d'attendre facteur ? Non. Pas besoin d'attendre facteur, pas besoin d'attendre facteur qui peut dire qu'il n'y a pas de password, même si on n'y a pas de password dans le passé. On n'y a toujours pas de password, mais on peut gagner un return pour remplir à la fin. Il y a une question qui a un nouveau dimanche qui veut remplir pour la première fois cette fiche d'impôt. C'est aussi ce qui est pas besoin d'attendre qui a gagné une fiche pour la poste. Pour être capable de faire ça, capable de remplir cette return, je veux dire une autre user ID. First time, first time return. Je veux dire une autre user ID et on a facilité l'OMRE sur le website pour retrieve ou user ID. Si un employé, normalement ce employé est donné, mais on est capable de retrieve lui, quand on rentre l'OMRE sur le website, pour retrieve ou user ID, il peut dire maintenant, ou un ID, ou un record d'identité. Quand on met ça, il peut donner ou user ID, ou TAN. Quand on met le TAN, il peut procéder par forget password ou retrieve password. Il peut passer par le même procédé qui est le portable, il peut donner un one-time password ou pour remplir la formule. Et si un employé n'est pas le TAN, c'est... C'est le même temps, quand on rentre, il peut retrieve TAN, c'est-à-dire qu'on met un ID, il peut faire connaître ce qui est TAN. Maintenant, si on peut rentrer, on peut mettre un ID, ou pas gagner, ou user ID, ou bien TAN, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enregistrer à la MRE, là, on peut appeler pour le TAN. On peut appeler en ligne, électroniquement, ou donner toute bonne information qu'il y a un MRE, il peut donner sa forme électronique, ou envoyer un MRE pour répondre, pour enregistrer vous, et pour dire qui est le TAN. Et là, l'émission peut passer dans la soirée. Si un djiboune peut remplir ce fiche d'impôt, et puis il peut gagner un petit problème, pas peut-être reconnaître qu'il peut remplir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui est capable d'appeler? Oui, nous toujours MRE sur Hotline 207-6000. Nous travaillons sur 9 heures du soir, tous les jours, je ne peux pas m'appeler. D'ailleurs, nous appellons nos helpdesks, je ne peux pas m'appeler le helpdesk, pour ce numéro-là, et nous m'en officier pour aider dans toutes mes difficultés pour gagner pour remplir ce fiche. Justement, là, on propose une rencontre avec quelques Mauriciens qui nous finalisent à la MRE, le Tchivine à la MRE pour prendre plus d'informations et pour remplir cette forme de taxes, le e-filing. Actuellement, en plein, vous en dire, le cœur de la MRE, c'est-à-dire, nous, dans le service de l'opération, nous servons le customer service de la gauche et la caisse à la côté droite. Et le fait, nous, en plein, filing center, c'est pour ça où on trouve beaucoup de monde en ce moment dans le bureau. d'entre vous, d'autres, c'est-à-dire, mon comité d'axe avec mon apportement pour remplir direct sur Internet. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. La plupart du fait, c'est que je suis venu pour obtenir une petite assurance de notre part si je peux faire ce filing correctement. En fait, je peux dire que le filing est assez facile pour faire le return facilement à la maison ou dans n'importe quel lieu que je suis venu sur Internet. Mais je pense que je suis venu pour obtenir une petite assurance que je suis venu vers nous et je peux gagner ça l'assurance de nous aider un petit peu pour obtenir le return. Je suis venu faire remplir les formes pour faire le return. Nous pouvons faciliter les moyens de nous. Nous pouvons faire directement, en ligne. Nous avons des petits coins qui servent nous pour toutes les affaires. Nous avons des gens qui peuvent suivre nous dans toutes les étapes que nous pouvons faire. Un coup de nous faire et nous connaissons tout. Nous finirons l'année prochaine. Nous devons faire aider nous contre nous. Nous avons tout facilité nous contre nous à travers ça. En fait, la plupart des cas, nous, je suis satisfait parce que je suis sorti souriant, malgré que je devais payer taxes, mais je devais sortir avec sourire parce qu'ils nous donnent le service qu'il besoin. Et il y a assez facilement mon dialogue pour faire le filing. Et je suis satisfait du service que j'ai recevoir. Maintenant, j'ai rempli mes formes. J'ai fait tout bon l'entrée qui est bien. Et je suis satisfait du service que j'ai gagné. C'est juste pour obtenir mon password pour mon business. Le service est génial. Les gens sont très aidés et c'est fantastique. Merci beaucoup. Mon vie est mort. Mon vie est vraiment disponible. C'est une passe correcte. Mais dans beaucoup de monde, mon travail là peut faire vite. Il y a un petit remboursement, mais toujours. Mon vie n'a pas connait. Mon vie est mort pour remplir mon form, faire mon tax return. Mon vie n'a pas passé. Le système électronique est bien facile. Il y a un peu de paiement. Je suis en train de choisir un direct débito. Mon vie n'a pas fait de cas. Je suis en train de faire l'emmarrée. Je suis en train de mettre la queue, de payer. Le système électronique est bien facile. Pas compliqué, dis-tu? Il faut se le faire à 2 ou 3 minutes, il finit terminé. La taxe finit remplie. Mon vie n'a pas fait de cas. Je suis en train de remplir les formes. Je suis en train de passer vite. Je suis en train de passer rapidement, je suis en train de faire un direct débito. Je suis en train de faire un coût. le plus facile pour moi aussi à cause du bébé. J'ai toujours besoin d'assistance, mais c'est moi, quand j'ai fini, j'ai trouvé et j'ai trouvé au dernier moment, pendant les quelques derniers jours, et là, j'ai créé une certaine embouteillage. J'ai trouvé beaucoup de bouteilles. Donc, au niveau de l'AMRE, je ne suis pas encouragé à venir à l'AMRE parce que tout se fait électroniquement. Je suis capable d'accéder à l'ordinateur, de toutes les informations qu'il faut. Pas nécessaire de déranger. Pas nécessaire de déranger. Comme on nous a dit, pour ce e-filing, je suis capable soit d'ajouter le laptop, le computer, ou bien je suis capable même de rentrer le portable. Pas nécessaire. Je suis capable de rentrer et de download une application qui nous appelle MRE Easy. Ça, pour permettre d'où. Et je suis capable de servir le portable pour filer le return. Ce qui est plus encouragé encore, c'est que dans la majeure partie des cas, je suis un salarié, nous avons servi le user ID et le password qui ont déjà gagné un pre-file income tax return. C'est-à-dire que MRE n'est pas fini de prendre toute l'information que l'employeur et les autres tiers portent une donnée, je les ai mis dans le return. pour confirmer que ce n'est pas correct. Donc, Mme Jean-Ramjid, on comprend que beaucoup de gens ne sont pas trop... un peu... pour donner toute l'appréhension, pour envoyer toute l'information-là online. Est-ce qu'il y a une situation d'identité ou bien une fraude qui est arrivée au niveau de la MRE ? Est-ce qu'on peut remplir les fiches d'accès ? Ou bien, j'y pense que la confidentialité n'est pas respectée ? Non, au niveau où nous nous introduisons, car aujourd'hui, il n'y a aucun événement, incident qui est arrivé, il n'y a pas d'informations confidentielles qui vont nous divulguer à qui que ce soit. Mais moi, je suis rassuré qu'il y a un MRE, il faut prendre toutes les précautions, il faut vérifier tout, il y a toutes les implications qui sont capables à gagner du monde pour donner un enseignement sur la manière de nous faire pour nous débarquer une autre personne qui n'est pas autorisée à gagner d'accès à cette information. Par exemple, je n'ai pas besoin de payer une taxe pour le monde, c'est-à-dire que chacun ne peut payer une taxe. Non. C'est-à-dire que je vais dire où si mon salaire est moins, il ne peut pas arriver qu'il n'y a pas besoin de payer une taxe plus ? Non, non, du tout pas. Le système même, je vous dis, l'informatique fait tout. Pareil que moi, on peut rendre un informing comme taxe à un MRE, si vous mettez 10 au salaire, tout de suite, il calcule le montant de taxe, si vous mettez... Il n'est pas irré là-dedans. Alors, je vais vous dire qu'il n'est pas payé pour mes camarades. Il n'est pas possible. Donc, M. Lodic, qui a une déduction qui est là actuellement ? Au fait, comment on dit, il n'est pas une taxe payeuse qui a une déduction qui a gagné. Normalement, il n'y a pas une taxe payeuse qui a une déduction qui a une dépendance qui a une marie ou qui a une marie. Elle a une déduction qui a une déduction qui a une catégorie A pour qui a une marie. C'est une catégorie B, si il y a une marie indépendante, ce madame ou ces enfants. Ensuite, si ces enfants peuvent suivre un cours d'université, ils peuvent gagner 200 000 rupis comme additional exemption for children. Ils peuvent gagner aussi, si ils ont contribué pour le medical scheme, assurance médicale, si ils ont contribué là-bas, le maximum qu'ils peuvent déduire pour une personne de 15 000, ce premier dépendant pour 15 000, le deuxième dépendant pour 10 000 et le quatrième dépendant pour 10 000. Maintenant aussi, si un dîmoune prend un loan pour rendre sur la carte... Oui, un housing loan. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Combien sont-ils capables de déduire ? Ils payent la limite de la déduction. C'est le nombre d'années ? Le nombre d'années aussi payent. Pour vivre qu'ils prennent sa loan là pour construire cela. Ce first loan. Et que l'on a, il y a un loan. Sécure. Sécure de l'autre. Il faut déduire ça à l'intérêt là. C'est l'intérêt qu'ils payent, capital par là-dedans. Et la banque a envoyé une fiche, ça. C'est un certificat. Un certificat. Et il faut aussi s'il est investi dans le solar system. S'il est un solar system photovoltaïque pour produire l'extraterie dans la carte. L'investissement qu'il est fait, il faut garder sa forme sur l'income. Et aussi s'il est investi dans le rainwater harvesting. L'investissement qu'il est fait lancé, il faut gagner l'income, déduction. Et s'il est un employé de maison, il faut qu'il est déduire jusqu'à 30 millions d'euros pour qu'il est payé sur l'NPF. Tout ça, c'est le client qui est employé là. Un item qu'ils m'ont trouvé, c'est le fast charger pour une voiture électrique. Fast charger, là, je ne peux pas trop comprendre. Fast charger, c'est quoi? Ça fait un introduire. Il y a une déduction qui fait un introduire dans le dernier budget. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Non, peut-être. Il n'est pas pour cette année-ci. Il faut qu'il est rempli EDF, c'est-à-dire pour l'année fiscale courante. Ça, maintenant, je n'en peux pas. Mais c'est moins qu'il faut apparaître le return de l'année prochaine. C'est charger pour voiture, ce n'est pas pour le téléphone portable. Non, non, non. Pour fast charger, pour voiture électrique. C'est-à-dire pour Bandimoun, qui est une voiture électrique, si je peux rester sa fast charger, je ne suis pas capable d'éduire dans votre fiche d'impôt, mais c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, je me dis, il y a beaucoup de Mauriciens qui ont payé de télévision ce soir. Peut-être Bandimoun peut poser la question. Comment il peut connaître qu'il y a besoin de remplir sa fiche d'impôt? Comment il connaît qu'il y a un Mauri qui a une fiche d'impôt de lit? Écoutez, il y a un Mauri, 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 il y a un Mauri rempli une fiche d'impôt. La loi prévoit que si il y a un Mauri, disons, il y a un Mauri, un Mauri, si il y a un total revenu pour l'année écoulée qui dépasse 305 000 rupis, sa personne a besoin de remplir une fiche d'impôt. C'est pour l'année, c'est un Papo? Pour l'année. Si c'est un self-employed et si ce chiffre d'affaires, ce turnover, ou bien ce sales, comment on dit, il dépasse des millions rupis, ça peut dire qu'il y a une fiche d'impôt. Troisièmement, si c'est un salarié qui l'employé, il y a déjà un PY depuis ce salaire, sa personne a besoin de remplir. Même s'il n'y a pas payé, il y a besoin de remplir. Même s'il n'y a pas payé, non. Après, il y a une normalité, il y a une fiche d'impôt. Quatrièmement, si c'est une personne, disons, il y a un loyer, il y a un autre, il y a une subie, ce qu'il y a appelé tax deduction at source durant l'année écoulée, sa personne a aussi pour besoin de remplir une fiche d'impôt. Je pense que c'est très facile pour tous les employés aussi. Là, les salariés, nous connaissons 305 000 rupis, il y a besoin de remplir. Allez, si je n'ai pas envoyé ce fichier d'impôt, si je n'ai pas envoyé mon fichier d'impôt à l'année écoulée. Écoutez, si vous fichez avec moi, parce que nous, d'après nous, il y a un détaillé, ce sont les tax payeurs. Nous, comment dépasse, disons, vers la fin octobre, l'année écoulée pour qu'on commence à envoyer un reminder à toutes les personnes de qui nous peut atteindre une déclaration d'impôt, un fichier d'impôt, mais qu'ils n'ont pas de soumettre, je pourrais recevoir ce reminder-là. Et moi, je pourrais recevoir ce reminder-là, on finit, comment dire, énormément de 5 000 roupées à 10 000 roupées qui n'ont fini une heure. Alors, le plus tôt, le fichier, il commence à augmenter, il y a 2 000 roupées par mois, en principe. Alors, quand on recevait ce reminder-là, on finit, qu'il y a un return, ou pas une fichier, il y a une pénalty qui commence à accumuler, soumettre la déclaration le très vite possible. Et maintenant, c'est une 10 000 énorme pour payer ce taxe. Comment le paye-t-il? Toujours par voie électronique, code crédit, code débit, et dans la... Quand le paye rempli, ça fiche... C'est tout à l'heure, 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 pour qu'il y a une personne qui est en train de payer, c'est un self-employed, qui est appelé TVA, corporate tax, et PAYE, NPS contribution, tout ça, la loi, il finit, il est en vigueur pour qu'il s'amène l'impôt-là, il s'amène la taxe-là, il s'amène être payé par voie électronique. Et là, nous préfèrons direct débit, direct débit, ou bien code de crédit. mode de paiement qui est capable de servir quand on peut faire le return électronique pour faire sa paiement. Et au niveau du return, 48 et combien de procédures sont-ils ? Je vous rappelle qu'il aimerait très souvent dire en 48 et un contribuable qui faisait... Non, mais ça, c'est en pratique là, nous ne commençons... C'est vrai, au début, on a bien compris qu'un nouveau return in-life, on nous fait toute bonne vérification. Alors, les parts, comme on dit, procéder là par automatique parce que nous voulons être bien contre la banque, on peut aller bien, tout le monde donne et on peut rendre bien. Mais là, aussitôt qu'il nous commence... Il n'est pas fait difficile pour l'Ivan, non ? Non, il n'est pas fait difficile. Au contraire, comme on dit, on est bien dédié à l'inverse, 48 heures, on m'aura remboursé, même pour vous qu'il faut opter pour un remboursement par virement bancaire. Nous crédit au compte en banque, on a besoin de nous au numéro de compte en banque et il est là, il est mort pour l'Ivan. Sinon... Si un juin soit agé pour être payé par chèque... Vous connaissez, il est mort, on peut trouver un pic. Là, on peut concentrer dans le rempli de forme. Ce n'est qu'après l'exercice terminé, vers la fin octobre, on peut considérer un remboursement par chèque. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre parce que la loi donne trois mois pour rembourser après une personne une fin de soirée. si quelqu'un peut se refaire en 48 heures, il donne ce numéro contre la banque, la MRR, pour crédit. Oui, la majorité pour gagner est sûre. Mais c'est moi, il n'y a pas une certaine vérification à faire. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de remplir ce qu'il y a en 48 heures. Il n'y a pas... Allez, une question tout bête, M. Ramdin. Si on dit, vous n'avez fini de remplir ce fichet d'impôt, vous n'avez pas une procédure là, et puis vous trouvez une erreur, vous n'avez pas d'oublié crédit à une déduction, vous n'avez pas d'oublié déduire quelque chose, ce qui va faire? Vous n'avez pas d'oublié une fiche d'impôt ? Non, du moins qu'il n'y a fini, il n'y a pas d'oublié un return, il n'y a pas d'oublié un deuxième return. Alors, ce qu'il y a besoin de faire dans sa situation-là, il y a besoin d'écrire un lettre à la MRR, il y a dit qui est réel de fin de faire pour ajuster la MRR, pour ajuster son return. Mais par exemple, il n'y a pas d'oublié de demander une déduction pour les intérêts au Secure Housing Loan. Il faut bien attacher sa documentaire et évidence. Il faut bien prendre une copie sur le certificat qu'il y a de la banque et attacher ce qui est excellent et il n'y a pas d'oublié pour ajuster ce return. Là, on a besoin ajouté aussi que la personne est capable d'avoir un mail au headoffice à MRR. et dire ce qu'il y a fait. qui est réel et là, nous pouvons attacher les nous vous demandons les renseignements et là, nous pouvons rembourser ou nous vous rembourser. Donc, au niveau de des mauriciens qui peut-être a une difficulté, vous pouvez dire, je souhaite 100% des fiches électroniques venir à MRR. Donc, ce qui peut gagner des problèmes et des difficultés pour remplir les fiches au niveau de la MRR, c'est toujours l'aide aux mauriciens. Oui, effectivement, en vénage, normalement, nous prenons le FITA qui est opéré le 28 septembre et le 29 septembre et nous prenons 18 FITA à travers l'île et nous prenons un à Rodrigue et nous avons ressorti que l'année dernière, un centre nous tenait au Royal Curpip. C'est un ainsi à Curpip ni pas pour au collège royal ou au collège impérial. Oui, Et le FITA peut opérer à partir du 30 à 4 heures. Il est bon dans le public qui est venu pour qu'il soit capable de ne pas se donner parce que si un public est venu 4 à moins 5, si vous pensez 4 heures, il est terminé vous fichez là, si 25 publics est venu 4 heures, maintenant, il est difficile pour vous fichez là pour être capable d'assister le public là et le salaire là. Alors, nous recommandons le public bienvenu et quand je peux venir, je t'amène des documents importants, par exemple, ce statement de monuments, ce détail pour ce détail, ce nom, date de naissance et ce t'amène surtout, ce code connaît la banque. Connaît la banque, nous pouvons faire les numéros contre la banque. C'est-à-dire, si jamais il y a un paiement pour faire, alors, nous pouvons encourager pour faire les points d'arrêt de débit et si jamais il y a un référent aussi pour faire, comme ça, nous sommes capables de mettre le compte des banques le plus vite possible. Donc, les centres fuitaires pour 20, nous rappellons les dates, C'est les 28 septembre et 29 septembre. 28 et 29 septembre. De 8h30 à 4h. Donc, c'est qu'il y a une difficulté pour remplir sa fiche d'impôt actuellement. Oui. Il y a un centre fuitaire qui l'a émorté et peut être disponible pour le public. Donc, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de Mauriciens qui profitent de faire une facilité. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent dans le fuitaire centre et nous avons plutôt beaucoup de personnes parce qu'elles ont des difficultés pour remplir sa fiche d'impôt et même nous avons des personnes qui ne sont pas des computers dans la case ou bien des networks. Mais là, nous avons des fuitaires et nous avons des affichiers qui sont pour remplir sa fiche d'impôt. Vous avez aussi à Rodrigue qui est là pour remplir les fichiers d'impôt qui est là pour le fuitaire. au centre fuitaire des rubriques. Effectivement, je voudrais ajouter qu'on a fait un petit survey qui fait un petit survey qui vient dans le fuitaire de la santé. Et là, je peux dire que la majorité qui me pose la question moi-même est de dire « Monsieur Ramdine, je n'ai pas un peu de password. » Alors, c'est plus facile les difficultés. C'est-ce que tu peux faire un peu de difficultés. Quoi que nous connaissons, nous sommes bien de garder le bien. Alors, là-bas, tu peux venir dans le fuitaire de la santé. Donc, nous rappelons pour qu'il y ait un petit peu qui peut résoudre nous. Donc, si vous avez perdu un password qui peut remplir les fichiers d'impôt à la MRE, donc, Ramdine Finjali, vous avez le site de la MRE. Oui, vous avez le site. Et maintenant, longtemps, ce qui est arrivé, nous avons cette password. Pas la poste. Non, nous avons un peu défié là. Si ça, c'est match, nous espérons. Mais, on est d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de monde qui peut y avoir un email adresse. Bien qu'il y a une source d'adresse. Oui. Je n'ai pas accès à sa vieille email là ou bien qu'il n'y ait pas servi d'email. Alors, je n'ai pas pu être capable de retirer ce password. Mais, on peut avoir un one-time password qui peut envoyer le supportable beaucoup plus facile. Je espère que nous contribuons pas pour gagner des difficultés. Pour faire le retour, que je n'ai 24-7 avec sa facilité de retrieval le password. Et puis, une nouveauté aussi au fin d'aller, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas choisir le mot de passe qu'il y a envie. Par exemple, je veux mettre le mot de passe MBC, je ne peux pas mettre le mot. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas déterminé. Il y a un mail lui-même qui n'arrête d'une password. C'est le taxpayer qui s'est sur une password. Nous, nous pouvons juste un OTP, un one-time password. Donc, là, nous avons un autre volet de la fiscalité, c'est pour promouvoir SME, petite et moyenne entreprise, PME. Effectivement, à Vénache, dans le budget 2019, nous avons introduit deux schemes pour SME. Le premier scheme concerne le Voluntary Disclosure Scheme pour la petite et 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 la petite SME. C'est ça. On fait un Voluntary Disclosure Scheme, c'est un scheme pour une SME qui ne déclare ou ne sous-declare votre income tax ou votre et gagner l'occasion pour régulariser votre situation. Ça, il concerne une période avant 30 juin 2017 pour une income tax et pour votre période terminant 30 juin 2018. Ce qui peut arriver si je fais une Voluntary Disclosure Scheme c'est-à-dire quand je fais ça je peux bénéficier c'est-à-dire je ne peux pas payer aucun pénalty aucun intérêt payable et que ce n'est pas pour le subject de la procédure. Dans la pratique un petit business qui est un SME qui ne paye pas les taxes il est dans la MRE si je ne comprends bien il est dans la MRE il est dans la MRE il est dans la MRE donc vous considérez ce cas ? Oui, nous considérez ce cas nous pourrons que ce soit déclaré par exemple 10 000 il est déclaré 15 000 il est accepté ce cas mais il n'est pas pour avoir 10 000 il est déclaré 8 000 il n'est pas une Voluntary Disclosure il n'est pas qu'il n'est déclaré ce qu'il a déjà déclaré. qui est une personne qui est un SME qui est concerné il n'y a pas autant qu'on connaît comment nous définir un SME c'est une personne qui a un chiffre d'affaires moins de 50 millions 50 millions pour l'année financière 2017-2018 ce chiffre d'affaires a bien moins de 50 millions pour ça l'année il n'y a pas de qui secteur ? Non pas tout qui est concerné pour ça c'est un professionnel des prestataires de services comme le comptable le cabinet de comptable le ingénieur le médecin le emprunté le ingénieur le tax advisor c'est un professionnel c'est un professionnel c'est un professionnel c'est un professionnel qui parle par exemple par exemple par jour ou bien il y a un restaurant qui parle par jour il y a un restaurant qui parle par jour il y a un restaurant qui parle par jour de la réclamation qui parle par jour qui est une réclamation qui est objectée qui est la réclamation qui est pendée le 10 juin 2019 c'est-à-dire c'est-à-dire je suis capable objection level soit je suis capable à cour suprême ok ça va une personne qui peut arriver si je décide pour rentrer dans sa volontaire discloser ce type je veux accepter le taxe qu'il nous réclame quand on réclame une taxe il y a une taxe il y a une pénalité il y a un intérêt il y a trois factures si je accède le montant de la taxe je paye la taxe avant le 29 novembre 2019 il y a un intérêt et le pénalité nous pouvons ouvrir l'île c'est-à-dire ce n'est pas pour dans vos pays l'intérêt et le pénalité c'est un peu pour le courage le SMI pour opérer d'une façon plus saine oui il permet de régulariser cette situation je ne peux pas être encore parce que le gouvernement permet beaucoup l'emphase de la promotion permet de développer permet de créer l'emploi créer la richesse dans le pays donc qui conseille vous devez dans un SMI qui est dans ce secteur pour ne pas arriver à une étape qui préfère garder un record la loi nous connaît parfois il n'est pas facile garder un record dépendant de qui a été business par exemple si vous pouvez faire un morceau dans le pouri ça coûte il y a un récit ou bien garder un record il y a un récit dépendant de ce business par exemple un morceau dans le pouri il y a un carnet du moins il y a une recette du jour combien il y a une recette il y a une recette pour ce jour c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérifier il est suffisant nous avons besoin de faire ressortir ce qui est volontaire pour le SMI nous avons le 29 novembre pour joindre si un petit peu vous êtes intéressé avant le 29 novembre les villes nous disent oui il y a un problème donc il est capable de rentrer dans ce scheme oui il est pour bénéficier c'est-à-dire il n'est pas payé ni pénalty ni intérêt le procédure pour faire il est facile s'il y a un computer à la maison il rentre dans nos web sites il prend une page là-bas volontairement disclosure pour le SMI il clique là-dedans et puis il y a plusieurs scénarios par exemple il y a des gens qui pan-file sur le return il prend une place il clique le non-submissional return et puis là-bas il y a des formes pour l'année qui est concernée il déclare ce taxe et là-bas il faut faire payer ce taxe avant le 29 novembre novembre 2019 donc là on propose un reportage avec un SMI et on va voir comment l'opérer quand on a commencé en 2015 il y a 4 personnes qui soignent la compagnie c'est beaucoup plus que mon family business actuellement il y a 17 personnes qui travaillent avec nous full-time tous les matins nous sommes personnels qui faisaient la quête dans le champ après j'ai eu un halusine ici et là nous retirons les feuilles de mouroum manuellement et là-bas nous lave nous metz pour sec en 13 pendant 24 heures après nous metz l'inéritant dans le food dehydrator à une température maximum de 50 degrés pour assurer qu'il y a tout le monde de vitamines et le bienfait de mouroum est intact puis nous crase cette feuille et nous fais les vins en poudre et la poudre nous mettez en pouch que nous vendons comme moringa powder ou nous mettez en sachet teabax que nous vendons comme moringa infusion nous devons commencer avec deux repants de plantation de mouroum pour nous et après deux ans aujourd'hui nous avons huit repants cultivés et en 2020 nous devons aller vers 20 repants total nous devons commencer avec notre machine automatique et là nous avons un système d'irrigation moderne nous devons travailler et nous devons faire des flavors de mouringa infusion nous devons faire pommes-grenades nous devons faire citronnelle et nous devons travailler le mouringa drink nous devons aussi planer dans les next deux ans où nous devons faire de mouringa oil avec de mouringa cream parlons de chiffre d'affaires nous devons commencer avec 800 000 euros en 2015 cette année-là nous devons terminer l'année financière avec 4,5 millions euros et en 2020 nous devons faire 20 millions euros en chiffre d'affaires Paris comme tout le monde est amis nous aussi nous avons profité d'une scheme qui est remettée par le gouvernement par l'autorité et là ce qui est en premier pour moi c'est peut-être une scheme qui est un ministère qui est remettée pour une graduée de la scheme je envoie un gradué et le gouvernement payer sur la paix mais nous l'avantage que nous avons quand nous devons graduer c'est que nous nous devons faire un set-up de l'entreprise au niveau de l'administration et nous devons aussi nous aider pour faire la certification de l'administration de l'administration et là nous avons un refund de l'avion et de l'hôtel mais ça aide nous pour grandir et aujourd'hui je pense que grâce à la scheme la même qui nous peut sortir d'un premier flou de la case et puis arranger une nouvelle dizaine qui nous peut nous guérir la semaine prochaine et qui est quatre fois plus grand que ce qui est qui nous a interprété tout le monde nous devons servir ce qui est aujourd'hui avec communication nous nous rendons le site web de SME Mauritius nous rendons le site web de IDB Mauritius nous avons tout ça comment pour appeler comment pour résister comment pour gagner et tout le monde faciliter nous aussi nous avons beaucoup de faciliter le training je sais où je connais SME Mauritius je donne un training de qualité de productivité au contraire grâce à SME Mauritius nous avons participé dans une compétition qui s'appelle SME Innovation Award en 2017 donc nous avons de grands prix donc nous trouvez le SME c'est un secteur qui est bien dynamique oui donc vous êtes au niveau de la MRE vous pouvez essayer de contribuer pour aider dans ce secteur oui facilite cette opération doing business comment nous dire et professionnaliser professionnaliser pas perdre les temps avec ma propre assise alors si vous avez un recours de qui ce chiffre d'affaires était que ce soit un morceau d'alpourri un morceau un morceau un kebab si vous avez un morceau de ce chiffre d'affaires le gouvernement va introduire un nouveau scheme qu'il nous appelle presumptive taxation et sous cette méthode là et sa self-employed là il peut payer 10-1% de ce chiffre d'affaires comme income tax pour une année ça il peut commencer à partir juillet 2019 c'est-à-dire l'année prochaine quand je peux return filing season inarrivée je peux opter pour presumptive méthode taxation que je peux payer 10-1% de ce chiffre d'affaires comme income tax alors ça c'est un autre système qu'il a apporté pour Edmond et SMEs ça dit pour Edmond et SMEs beaucoup parce que là je peux 10-1% pour garder ce compte combien l'avance je vais faire et puis là je vais multiplier par 1% que je vais payer à la fin de l'année je peux payer un return TDS c'est-à-dire CPS c'est-à-dire pour les affaires et en 10 fois par an je peux payer les autres returns et payer ça 1% de l'année de toute façon c'est un petit business il n'a pas de question il n'y a pas de téléphone à la MRE bien sûr nous avons une SME unit qui est capable de contacter à la MRE pour être dans l'autre côté des impôts donc M. Ramjin je m'occupe parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission il y a une question qui ne peut pas qu'avant ce mois pose M. Ramjin qui concerne l'e-filing 104 milliards d'euros de Mauriciens qui détenaient à l'étranger il paraît un peu énorme donc tout ça c'est ça c'est dans nous recevoir l'information c'est un échange d'informations entre autorités fiscales de différents pays c'est un enseignement comme on connaît nous t'annonçait dans une conférence de presse mais nous t'y bien faire ce que ce n'est pas l'e-filing c'est un Mauricien qui détenait un compte à l'extérieur qui est dans l'argent nous connaît beaucoup de Mauriciens qui n'émigraient dans les autres pays je peux travailler je peux gagner un autre cas où on peut avoir entré en Angleterre en Australie en Canada je suis encore mauricien je pense que je suis encore britannique ou canadien je suis citoyenneté c'est mauricien alors si je suis en Angleterre je peux dire mauricien je peux rapporter sa information elle est mort mais ce n'est pas illégal rien d'illégal c'est beaucoup plus de transparence c'est plus transparent en tax authorities plus beaucoup d'échanges d'informations entre les autorités fiscales de différents pays oui ça peut faire automatiquement pas une institution bancaire même directement j'ai failli cette déclaration qui passe par le système informatique de chaque revenu de chaque pays là ils viennent dans revenu du pays concerné puis non rien d'illégal capable non je ne peux pas dire pas une information capable de gagner de mauricien qui les filles travaillent maurissent et ça est mort mais la vaste majorité c'est mon pensée donc tout se fait dans la transparence et puis une transparence au niveau mondial qui peut être le plus saine pour l'économie mondiale oui c'est dans mon cas de BEPS comme on nous connaît et pour combattre l'évasion fiscale qui peut faire ça il y a beaucoup plus de transparence comment on peut gérer exactement et pour terminer il y a aussi un scheme le TAS le TAS c'est quoi ? le TAS c'est pour une PME c'est Tax Area Settlement Scheme qui ça veut dire ça en fait une PME si elle doit taxer à la MRE pour une réclamation qui se tirait avant 30 juin 2018 ou si elle soumet un return elle ne paye taxe là aussi il peut donner une facilité si elle paye cette taxe avant le 31 mars 2020 2020 nous enlève toutes ces pénalités sur l'intérêt c'est-à-dire si elle doit la MRE elle est venue elle paye ce taxe mais seulement elle est venue une PME comme on nous dit ce qui est ce qui est là et qui elle est là toutes ces pénalités et l'intérêt pour être wave c'est-à-dire toujours la MRE quand on dit la MRE on peut faire bonne vérification ou même quand on parle quelque part M. Ramdin c'est-à-dire on pose question attention on peut vérifier combien de kebabs peut vendre combien dans le pouri non il n'est pas je ne mélange mon avis privé et mon avis professionnel donc j'enlève ce que je dis Ramdin il n'est pas dans le pouri il ne peut pas perdre il n'est pas pour connaître si c'est Ramdin de la MRE et je voudrais ajouter ensemble avec ce schème qui nous a la information exchange il y a aussi un schème qui nous peut gérer les foreign assets un incentive schème ça aussi un autre schème qui là pour moi il y a exceptionnellement pas un paye tout je t'aime pour je t'aime en dehors je suis capable de faire un incentive schème qui est applicable dans ce cas là aussi alors ça m'a une personne je t'aime en dehors 20h donc madame Sidaren nous rappelle les dates c'est le 28 et le 29 septembre 2019 et l'hypobéria à partir 8h30 jusqu'à 4h et 18 à travers l'île et à Rodrigue et un petit mot c'est que au niveau headquarters en un niveau centre qui nous l'amène c'est self-service corner c'est-à-dire si on veut venir pour les services normalement nous avons 50 le self-service corner si la personne est dans ce port et ils peuvent prendre un ticket mettre l'accueil pour faire remplir son return les cas passent à travers le self-service corner il y a pas un ATM comme ça oui mais toujours pour nous un officier pour assister si jamais il y a des difficultés et nous rappelle les dates M. j'aurais dit jusqu'à quand nous avons pour remplir les fiches d'apport la dernière date comme ça c'est 30 septembre donc nous avons quelques jours encore nous avons quelques jours encore pour que la vaste majorité vienne contribuable ça qui est de devoir mais ça mais ça c'est qu'il y a des taxes parfois il paraît douloureux mais je vous rappelle la taxe je crois qu'il y a douloureux à l'île de maurice vous connaissez l'anglétien on paie l'impôt autour de 40% Maurice nous paie 15% alors on ne peut pas dire que les impôts c'est douloureux à l'île Maurice et encore plus le système qui aimerait il mettait si tant il est facile c'est même qu'il nous fait une classe sixième mondialement en ease of paying taxes alors nous nous fait tout pour faciliter la vie de nos contribuables mais ça l'exercice n'a pas une douloureux pour payer du tout pas et il y a un plaisir à payer la taxe à l'île Maurice c'est vrai c'est ce que beaucoup étrangers qui peuvent travailler à Maurice c'est vrai Maurice c'est extraordinaire le système qu'il nous fait mettre ici les saints et les faciles c'est un plaisir pour payer la taxe à Maurice jusqu'à 30 septembre pour payer la taxe je ne peux pas lire avec plaisir d'ailleurs il est bien facile nous n'arrives presque à la fin de l'émission si vous avez plus d'informations vous pouvez téléphoner la MRE nous rappellent le numéro de la MRE que nous n'allions pour travailler de 9h du matin à 9h du soir 207 6 000 même dans les week-ends et pendant le week-end il y a aussi un nouveau site un nouveau site web de la MRE donc on termine l'émission peut-être à la fin de l'émission vous trouvez le nouveau site web de la MRE ce reportage donc il y a aussi un service qui est le capable de trouver le service de la MRE oui bien sûr et chaque année la MRE a été fait quand tout le monde qui remplit le fils d'impôt et qu'il finit rempli il prend pour remplir un Taxpayer Satisfaction Survey c'est important c'est ça ? c'est important parce que il permet la MRE de connaître les contribuables et il peut de l'amélioration comment il peut de l'émission de service c'est une question qui permet de nous de revoir notre système d'opérer et d'améliorer davantage pour que l'exercice de paye d'impôt soit beaucoup plus facile pour les contribuables donc un dernier mot c'est une finie remplie cette fiche d'impôt c'est un niveau de la MRE c'est un officier c'est rempli en premier ou en dernier ? ça dépend ça dépend ça dépend c'est une finie remplie c'est une finie c'est un refund normalement c'est un refund nous trouvons une tendance c'est un plaisir rempli oui plus que tout le monde nous n'aurons pas le droit de faire un sous l'os d'automne on ne peut pas remplir vous ? on ne peut pas remplir mon fond on ne peut pas de responsabilité on ne peut pas de déclaration mais chacun est un officier qui est bien assuré qu'il soit correct c'est payé c'est payé pas de faveur pas de faveur donc nous espérez que cette émission sur la fiscalité pour mieux comprendre pour mieux remplir vos fiches d'impôt donc merci aux invités nous tenons un officier de la MRE M. Amal-Loldi Mme Poulimassine Arène et M. Dan Raj Ramdine donc merci pour votre présence sur le plateau je pense qu'il y a une bonne explication pour remplir vos fiches d'impôt pour faire vos devoirs civiques donc mesdames et messieurs bonsoir nous proposons cette vidéo sur le nouveau site web de la MRE www.mra.mu it can be accessed on your smart devices and PCs a virtual platform responsive to your needs modern trendy smart customized for you a powerful and intelligent search engine attends to your most frequently asked questions a consolidated one-stop shop for all e-services offered by the MRA e-filing through the taxpayer portal has never been so easy learn all about businesses value-added tax legislations taxation both local and international and much more click here for career prospects at the MRA a comprehensive section of the new MRA website is dedicated to the services offered by the customs department bid online for the MRA auction sales and crack interesting deals dynamic banners open the doors to fortunate issues of the day visit our multimedia corner and follow us on the MRA Twitter account you may now subscribe to your preferences through our MRA taxpayer mailing service we also have a dedicated service for SMEs all information at the MRA is treated with high confidentiality give your feedback make a complaint and send us an alert related to drug trafficking the new MRA website a new dynamic window aims at further consolidating our partnership with you MRA look at a new for